Gémeaux, Ascendant Gémeaux, Lune ou Vénus en Gémeaux, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Didi dans votre tirage des énergies générales du mois de novembre. Je suis contente de vous retrouver pour ce tirage. Il y en aura un deuxième pour approfondir les énergies sentimentales sur lesquelles vous pourrez vous appuyer dans une dizaine de jours. Alors ici vous avez la chance, vous avez guéri de quelque chose peut-être au mois d'octobre et maintenant vous connectez avec les dragons et la chance. Il y a eu une reconnexion de tous vos chakras, on parle de terre sacrée, de santé et de vitalité, du fait que vous prenez soin de vous, vous prenez des compléments alimentaires, mais probablement surtout faites-vous des décoctions, vous inspirez-vous de la richesse que la terre nous apporte. Je me sens habité là dans votre tirage. Wouh ! On comprend la chance qu'on a et on comprend la place qu'on a dans l'existence. C'est comme si le dragon magique vous permettait de connecter à une partie de vous que vous ne connaissiez pas. C'est un truc de fou. Ah, je suis dans des énergies très particulières. Alors il y a du pardon qui va vous apporter de la paix au niveau émotionnel. Donc il y a des pardons que vous devez accorder parce que sinon vous nourrissez des guéguerres. Ah oui, quand t'es dans le désert ! Alors le désert consiste justement par rapport à des gens qui vous ont fait du mal ou etc. à ne plus donner de prise. Et ce qu'on vous explique à vous, intelligents gémeaux, c'est qu'à un moment donné, pardonner peut permettre de ne plus donner de prise à l'autre et que c'est peut-être le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire à vous. Depuis trop longtemps ! Ah ouais ! Il y a votre âme qui veut se manifester et cette connexion au dragon et à la chance vous apporte une paix. Moi j'ai l'impression que vous venez de terminer une phase délicate de renaissance. Après une nuit noire de l'âme, vous avez encore pris en puissance. Il va y avoir un retour à la sagesse, mais c'est comme si c'était foudroyant. C'est-à-dire en bon gémeaux, vous pouvez passer votre temps à faire des expériences, à blaguer et tout. Mais là, vous avez compris qu'il y a certaines choses auxquelles il ne faut plus donner prise. Mais j'allais dire pour votre bien-être. Alors attends, il y a une line of love qui vient de tomber. On nous parle de la lune. Il y a peut-être des choses qui vous mettent en plus. Il y avait la confusion derrière. Il y a une décision que vous n'avez pas prise qui vous bloque peut-être. Je ne sais pas comment expliquer. Je ne sais pas. Alors, on va y aller avec l'arcanum. Je ne l'ai pris pour personne. Il n'y a que pour toi que je prends l'arcanum. Mon gémeau, ma gémelle. Alors, sur le désert. Désert, âme, paix. On a besoin de faire le vide autour de soi. On n'a plus envie de se battre, mes gémeaux. On a envie d'être dans ce qu'on aime. Ouais, on a envie d'être dans ses valeurs. Il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de tergiversation. Comme ça, la confusion, tu es tranquille. On n'a plus envie de se battre d'eux. Il y avait les bâtons et là, il y a les épées. Qu'est-ce qui en vaut la peine ? Waouh ! Et c'est ça le triomphe. Parce que, ici, quand ça n'en vaut pas la peine, vous êtes capables de partir parce que vous avez les idées claires, mes gémeaux. J'ai froid. Attends, je vais remettre mon nom. Allez, on y va avec peut-être le boulot d'abord ? Non, pas le boulot d'abord. Le boulot d'abord. Vous, si vous n'avez pas des bons collègues et tout, on n'a pas envie d'y aller. Non pas que les autres ont plus envie d'y aller, mais je crois qu'ils se forcent plus facilement que vous. Ce qui n'est pas forcément bien. Une vague d'abondance. Moi, j'ai l'impression que vous recevez... Une vague d'abondance, de sensualité. Tu te connectes à ta propre énergie. Ah ouais, tu vas avancer là. Succès. Courrier, courriel. Tu vas être hyper sollicité. Tu ne vas rien dire par rapport à tout ça. Peut-être que tu as reçu une mauvaise nouvelle. Ou... Ah, il y a quelqu'un qui te manque. En fait, c'est ta beau être dans un... Moi, ici, j'ai des gémeaux qui ont beau être dans un climat hyper enviable, vous ne dites pas que quelqu'un vous manque. Ah, mon Dieu, et cette personne, elle vous manque tellement. Ah, mais il y a un retour, hein. À propos de l'amour, il y a des projets et tout. Wow ! Bon. Ici, j'ai eu une abondance de sensualité, de sexualité. C'était peut-être cet été et depuis, plus rien. La personne ne donne plus de nouvelles. Je vous raconte l'histoire, ça ne peut nécessairement pas correspondre à tous les gémeaux, évidemment. Ne prenez que ce qui vous parle. Je vais faire plusieurs interprétations, t'inquiète. Donc, quelqu'un vous a laissé sans nouvelles. Manque cruel. Et du coup, on se méfie et on décide de sortir du jeu. Et pourtant, tu as vu, il y a du retour, il y a des projets, etc. Le truc, c'est que ce n'est pas pour tout de suite. Moi, c'est ce que je vois. Alors, ici, il y a pu avoir fin octobre, début septembre et début novembre. Donc là, tout dépend comment tu regardes la vidéo. Quelque chose de nouveau qui commence, mais en mode à fond. Et puis, la personne, je te dis, je te rappelle. Ou c'est vous qui vous dites, je te rappelle. Et puis, ça ne rappelle pas. Et là, on est en manque. Parce qu'on se voyait bien avec la personne. Ah ouais, on a envie d'autre chose, là. Moins la personne rappelle, plus on a envie que ça passe à un autre stade. Il y a un manque de fou. L'autre vous regarde, en plus. Peut-être que vous êtes parti en voyage. Ah, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous êtes parti en voyage. Qu'est-ce qui s'est passé comme problème de communication ? Ah ouais, et l'autre peut-être va s'en aller pour équilibrer. Oh là là. Alors, il y a de l'isolement par rapport à... C'est comme si vous vous mettiez, mon gémeau, en retrait par rapport à cette histoire d'amour. Alors, soit tu t'aperçois que l'autre a quelqu'un d'autre. Pour moi, ce n'est pas la majorité. Mais certain, ça correspondra à votre cas. Ici, peut-être que l'autre vous a fliqué et qu'effectivement, vous êtes avec quelqu'un, etc. Même pour moi, alors ça fait deux signes que ça se passe. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui pourraient avoir des problèmes pour se déplacer, pour se voir. Style, on ne peut pas prendre de train. On ne va pas venir en bateau. Et du coup, on n'honore pas le contrat de revenir. On ne donne pas de nouvelles parce qu'on ne peut pas. Il y a un amour qui est partagé ici. Même si ça n'est pas dit, c'est quelque chose de naissant qui est très très fort. Alors, j'ai peut-être des gens qui vont aller se déplacer pour signer un contrat important. Ça aussi. C'est un contrat de quoi, s'ils tout plisent. Alors ici, c'est peut-être héritage. Ah ! On parle par rapport à des projets. Alors ici, je peux avoir quelqu'un qui était en triangulaire et qui s'en va parce qu'une des parties est enceinte. L'histoire ne dit pas laquelle. Ouais. Et on retrouve le contrat d'harmonie à la maison. Énorme. Pour ceux qui étaient en triangulaire, vous allez tomber de haut parce que le couple de l'autre continue et puis ça va s'arrêter là pour vous. Il est probable aussi qu'il y ait des triangulaires doubles, c'est-à-dire que chacun soit en couple et qu'il y en ait un, le couple avance et l'autre, le couple n'avance pas. En tout cas, là, ce que je vous répète, c'est qu'on vous dit de pardonner à l'autre et que ça vous permet, vous, de lâcher prise. Il y a peut-être un changement. Moi, j'ai l'impression que de toute façon, même en triangulaire, vous étiez très épris de l'autre et que vous allez voir que l'autre était très épris de son autre. Parce que là, avec un enfant et voilà, je me dirais, c'est peut-être un peu moins pire que de continuer quand l'enfant arrive. Mais bon, après, chacun voit midi à sa porte. En tout cas, quoi qu'il en soit, même si c'est douloureux, ça va vous permettre d'avancer. Puis il y a quelqu'un qui va partir. De toute façon, on l'a vu. Qu'est-ce que je voulais tirer le Béline pour savoir un petit peu pour le boulot ? Puis on reviendra sur les histoires de la vie. Bon, ici, vous allez vous rendre compte de manière informelle, peut-être au café, que vous n'avez pas que des amis au bureau. Bon, j'ai l'impression, par contre, que vous avez le vent en poupe. On vous considère comme abondant, abondante, créateur de richesses au bureau, aux études, si tu fais encore des études. Ici, vous ne vous mettez peut-être pas assez en valeur. J'ai une notion de famille d'âme ici, de rejoindre votre famille d'âme. Par ce que vous faites au niveau du boulot. Il y a quelque chose avec quoi vous allez couper, et c'est la clé. Moi, j'ai l'impression que vous coupez avec les procédures. Vous allez... Vous changez l'état d'esprit. Vous vous rendez compte de la chance que vous avez. Moi, j'ai l'impression, les Gémeaux, que vous avez guéri d'une blessure de rejet. Parce que vous n'avez plus besoin d'aller dans le conflit, et vous n'avez plus besoin d'entretenir, je ne sais pas comment, un contrat de haine permanente. Alors, je grossis le trait. Je ne dis pas du tout que vous êtes comme ça. Mais c'est comme si vous aviez du mal à ne plus en vouloir aux gens. Je vais continuer avec l'after tarot pour vous. C'est vraiment un tirage à part. Vous êtes dans des énergies à part, mais j'ai moins... En tout cas, il y a des solutions qui peuvent être trouvées avec votre famille. Que ce soit votre famille de boulot, votre famille d'âme, votre vraie famille. Désert, âme, paix. En fait, on a fait du ménage dans sa tête, mes Gémeaux. Et de toute façon, c'est ce que va vous faire comme effet ce mois de novembre. C'est là, désert, fer, tentation, racine. Vous avez envie de vous comporter comme avant. Il y a un nouveau départ, de toute façon. Il y a un nouveau départ pour vous. Alors, soit c'est les gens qui sont en couple. Parce que là, ça pourrait correspondre aux célibataires. Les célibataires qui sont en train de pardonner pour retrouver la paix. En triangulaire, on est tenté de retourner chez ses parents. Ou de continuer la relation triangulaire, alors que ça ne vaut vraiment pas le coup. Vu les énergies qu'on a vues précédemment. Et là, ici, j'ai des gens qui vont passer à un nouveau cap. On change d'état d'esprit. De toute façon, en triangulaire, vous allez voir si vous continuez de répéter cette histoire dans laquelle vous n'êtes au bout du compte pas très très heureux. Il n'y a rien à construire avec l'autre. Donc là, vous vous en rendez compte. Ça vous file un coup de bambou, mais ça vous permet d'avancer aussi et partir. Dans le premier choix, on fait la paix avec son passé. On est en train de le guérir. Et dans le dernier choix, on est en train de s'engager avec quelqu'un, quelqu'un. Ici, on a trouvé son âme sœur, sa flamme jumelle. Il y a quelque chose qui se concrétise vraiment. On est dans un vrai départ concret. On va regarder un petit peu ça. Pour mes jémeaux célibataires, j'ai le grand amour seul. Mais vous kiffez, vous êtes connecté à la source. Et puis, il y a une forme d'auto-satisfaction et de nouveau départ quand même. C'est marrant. C'est beau. C'est comme si on passait par une phase de purification avant de vivre complètement dans l'amour. Oh ! Tu vois, on avance avec le chariot pour les triangulaires. Alors, j'ai aussi... Alors, ce n'est pas du tout qu'on puisse... Oh ! Regarde-moi ça ! On avance vers le couple. On avance vers c'est quoi le vrai couple. Et c'est quoi le vrai couple avec des choses cachées où tu es dans la retenue ? Ah ! Pardon ! Mais oui, mais non, mais la triangulaire, c'est ça. Parce que je pense que des fois, si tu veux, on est content d'être avec l'autre. L'autre peut nous dire des petits mots tendres. Mais tu te rends compte aux étapes cruciales de construction de la famille. Alors, ici, j'ai des gémeaux qui ont peur. C'est marrant parce que vous êtes fou de l'autre. L'autre est fou de vous et vous avez peur de vous ennuyer. Parce qu'avec le 4 de couple, c'est je m'engage, mais il y a quelque chose qui ne me convient pas. En fait, c'est comme si ici, vous avez tout. Bon, je te le dis ce que je pense. Moi, il y a le 3 de couple. L'autre renverse la 4e. En fait, ce n'est pas parce qu'on s'engage dans le couple qu'on n'a plus envie de faire la fête. Oui, on a trouvé son âme sœur. Oui, on a trouvé son alter ego. Oui, tu l'aimes comme un fou, comme une folle. Mais non, on n'a pas envie d'arrêter de faire la fête. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre sur ce 4e ? Vous avez une très grande peur de vous ennuyer au quotidien. Vous allez vous protéger de ça. Peut-être en faisant la fête. Probablement. Ici, vous allez faire un choix. J'ai des gens, oh purée, qui sont capables de rompre ou de se mettre en colère parce qu'ils veulent garder ça. Mais que peut-être ils veulent. Ils ont très, très peur du quotidien là. Oh loulou. C'est comme si au niveau de la triangulaire et au niveau du couple, il y avait quelque chose de... Alors, on va mettre quelque chose sur la lune là. Ouais. C'est comme si vous cherchiez la personne inaccessible. On vous dit d'être patient, d'être patiente. Bon, j'ai des gens qui ont du mal à se positionner pour s'engager. Des gémeaux, mais il y en a qui vont le faire. Ouais, il y en a qui vont être juste. Donc, ils vont se dire clairement qu'ils n'en sont pas au même stade. Parce que là, il y a... Pour moi, j'ai certains gémeaux qui sont très amoureux de leur autre, mais ce n'est pas encore le moment pour eux. Et ça ne veut pas dire qu'ils n'en veulent pas. Ça veut dire qu'ils ont encore besoin de temps pour connaître l'autre, pour se sentir bien avec l'autre. Rassurés. Oh, j'ai la bague qui coince. J'ai la bague. Alors, je ne sais pas pourquoi sur ta vidéo, gémeaux, j'ai la bague qui coince. Ah ben ça y est, j'ai réussi à l'enlever. Mais c'est comme si j'avais le doigt qui avait gonflé. Bon, on va se terminer. Et ton tirage aura vraiment été atypique. Mon gémeau, ma gémaïla. Et on se termine avec le tarot, c'est le dos chaud. On va se le faire sur une relation. C'est un beau tirage au niveau amoureux. On voit que ça cafouille un peu au niveau du choix, du changement d'étape. Mais c'est normal, changement d'état d'esprit. On vient de renaître. Il y a un retour, peut-être à l'isolement. Il y a un cap à passer en fait. Peut-être qu'on va devoir partir et revenir. J'ai des gémeaux qui ne sont pas prêts, pas prêtes. Ça leur fait peur. Ils croient vraiment à l'engagement. C'est pour ça qu'ils ont peur. Alors, j'ai quelqu'un qui est dans la guérison. Ça peut très bien être toi. Guérison, guérison. Le tirage sera bien gonflé. Alors, roi d'où, tu aimes ? Oh, purée de purée de purée. Qu'est-ce que j'adorais la tirée, celle-là. Quand j'étais jeune, comme quand j'étais mort. Ah ouais, là, les amoureux. Donc, c'est peut-être ton autre qui hésite. Mais moi, je n'ai pas l'impression. Toi, tu es en train de guérir et l'autre est amoureuse de toi. Bon, il y a l'achèvement aussi. On a le monde. On a, regarde, on te dit d'être patient. Il y a un truc qui est en train de se boucler. Toi, tu es en train de guérir. L'autre est très amoureux de toi. Il se reconnaît en toi. Il se projette avec toi. Il y a une patience parce qu'en fait, on est en train de boucler une boucle. C'est comme si toi, mon gémeau, ma gémelle, tu as besoin de temps pour grandir. Tu as besoin de te rendre compte à chaque étape. Ah, j'ai grandi. Sinon, il ne va pas. Patience. Voilà. Donc, ici, en dos de deck, j'ai l'espièglerie. On vous dit de continuer de vous amuser au lieu de sombrer dans la douleur. Vous avez besoin d'harmonie émotionnelle. Ici, moi, je pense que vous êtes en panique. Sans déconner parce que, pardon, il y a énormément d'amour. Vous, vous venez de guérir d'un bobo du passé. Mais vous êtes guéri de chez guérir. Avec le roi de l'homme, tu es dans la maîtrise de tes émotions. Tout va bien. Tu es guéri du bidou. Tu es guéri du chakra du cœur. Tu es guéri de l'esprit. Pour moi, cette guérison, elle est dernière fois. C'est pour ça que vous pouvez vous ouvrir à la source. Et puis, vous avez beaucoup réfléchi sur ce que vous voulez. En face de vous, il y a quelqu'un qui est capable de vous offrir le véritable amour. Et ici, surtout pour les gens qui sont en tridiangulaire, il va y avoir une grosse déception. Mais pour les gens qui sont en couple, j'allais dire régulier, où on n'est pas 15 ans en couple, il est question de changer d'étape. D'accord ? Bon. Attends. Il y a un changement d'état d'esprit. Et on vous dit patience. Prends le temps qu'il faut. Alors là, chèrement, on va regarder de ce que c'est. Parce que c'est les énergies en interaction. Vous êtes en train de terminer des cycles. Peut-être ton autre est en train de terminer un cycle d'hésitation. Peut-être... Regarde-moi ça. Achèvement. Ici, c'est l'as de couple. Alors, est-ce que c'est l'achèvement du grand amour ? Moi, je ne pense pas. C'est l'achèvement de vivre dans ses illusions. On sait qu'on participe, on est réceptif, réceptif. Ça va le faire. On a peur de s'illusionner. Du coup, il faut encore du temps. Il faut encore du temps et de la patience. Parce qu'il y a un besoin de maturité. Ils me disent de maturisation. En fait, moi, je pense qu'il y a énormément d'amour. Ça va venir. Vous êtes en train de terminer vos cycles. Grand amour. Et ici, il y a la déclaration. La déclaration. Bon, là, vous êtes sortis d'une nuit noire de l'âme. Ça confirme bien. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. J'en ai le frisson dans la tête. Maman, si tu voyais ma vie. Excuse-moi, France Gall. Galounette. La galounette cendrée. Bon, ici, avec les amoureux et l'amitié. Alors, je ne sais pas si vous vous en rendez compte seulement à ce moment-là. Mais la personne que vous avez en face de vous, c'est... Vous êtes son idéal. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes en train de... Il y a vraiment une histoire de prendre sa place. Parce que moi, je ne pense pas que vous êtes en train de vous compromettre. Mais vous êtes bien du genre à composer. C'est le 6 de denier. C'est peut-être être plus équitable. Donc, vous, avec nouvelle vision, vous allez nécessairement passer par cette phase de renaissance. Mais vous avez quelqu'un d'hyper fiable en face de... La déclaration, elle va venir plus tard. Ou les choses qui s'assoient dans le temps vont venir plus tard. Vous êtes en train de remonter sur votre trône. C'est beau, votre tirage. C'est bon. Bon, les triangulaires se cassent la figure. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train de mettre en place tout ce qu'il faut pour commencer des choses carrées. Ça y est. Moi, je pense que vous avez une certaine maturité, là, dans le tirage... Dans le tirage du gémeau et de la gemelle. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus dans l'espiéglerie. Attention. On n'a jamais dit ça. On est quand même avec des gémeaux. Mais on n'est plus lucide sur qui on est, sur les gens avec lesquels on a envie d'être, sur son émotionnel. Parce que, justement, on a réussi à guérir et surtout à arrêter de se faire du mal. Que personne d'autre que toi peut te faire du mal, en fait. T'as compris ça. T'arrêtes. Hein ? Repasse-moi le marteau. C'était bon. Allez, on va vous donner une petite carte de conseil. Et nous en resterons là. Donc, franchement, une belle guérison, hein, les gémeaux. Oh ! Eh bien, pour certains d'entre vous qui avez choisi la carte numéro 1, ce sera la guérison d'une déception. Et oui, vous êtes tombés de haut. Et oui, vous allez en discuter. Et oui, vous allez rediscuter de ce que c'est l'amour. Et puis, moi, j'ai l'impression que par rapport à la déception, certains d'entre vous pourraient se faire une raison. Excuse-moi pour le bruit des canalisations. Depuis le soin que Sylvie m'a fait à l'appartement, mes canalisations, mes propres canalisations de l'appartement ne font plus aucun bruit. Mais celles des voisins n'ont pas arrêté. Carte numéro 2. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous parle de bonheur et de paix en dos de deck. Donc, autant on avait une énergie de déception pour certains, certaines, qui avaient peut-être cautionné des situations un peu tangentes. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans le truc. Waouh ! On va fêter une opportunité ou quelque chose par rapport à l'argent pour le tas numéro 3. Bon, pour le tas numéro 2, c'est bonheur. Je vais rajouter une carte. C'est bonheur ou c'est bonnat ? Ouais, ici, par rapport à une déception, on va faire des compromis. Alors, c'est peut-être justement sur sa vie perso ou c'est sur toute l'intimité féminine. C'est comme si là, ma gémelle, tu te sentais peut-être pas compris par ton autre. Ah ouais. Bon, pour le tas numéro 2, on a un véritable cadeau. Moi, j'ai l'impression que vous avez fait un cadeau. Pour revenir au tas numéro 1, c'est peut-être une déception de quelqu'un qui revient du passé. Tu as fait des efforts et ça n'en valait pas la peine. C'était... Pour moi, dans le tas numéro 2, si vous attendez un retour, ici, c'est exactement... C'est vous qui avez mûri, c'est vous qui avez grandi et vous avez la possibilité de signer, de vous engager pour le grand bonheur du Love Boat. Ça va me faire des sous. Moi, tous ceux qui s'aiment, ça m'enrichit. Je ne te raconte pas. Alors, les festivités, on a de l'évolution. Tu vas faire des fêtes de plus en plus énormes. Il y a des accusations par rapport à la loi. Ah, on parle d'échec. Loi, tranquillité. Alors, attends. Évolution, échec. Ici, j'aurai quelqu'un qui retourne faire la fête parce que les choses n'ont pas évolué comme il ou elle voulait. Mais on est tranquille parce qu'on a été jusqu'au bout de l'histoire. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous en mets une autre. On va avoir un retour à l'équilibre en retard. Moi, j'ai quelque chose qui revient. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à des accusations. On est en plein rééquilibrage. Le cadeau, c'est le retour de votre équilibre. Vous avez fait des compromis par rapport à une ancienne rupture. Et ici, ça va vous permettre de vous protéger parce que vous avez été jusqu'au bout et vous êtes déçus. Ici, j'ai des gens qui vivent un retour de l'équilibre ou de quelqu'un comme un grand bonheur. Mais moi, je vois surtout le retour de l'équilibre qui est un cadeau que vous, vous faites. Et ici, j'ai des gens qui, après avoir connu un échec ou reconnu un échec en retard, se remettent à sortir. J'ai le voyage en dos de deck. J'ai les accusations par rapport à la maison. J'ai peut-être des gens qui se voient reprocher de ne pas être souvent à la maison. On a peut-être beaucoup besoin d'être dehors. Mais j'ai mon, mais j'ai mail. Voilà, ça va continuer au mois de novembre. Vous avez besoin de bouger. Donc, peut-être offrez-vous des petits week-ends. Voilà. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve d'ici une dizaine de jours pour votre tirage exclusivement sentimental pour le mois de novembre. Merci pour vos pouces. Merci pour vos abonnements. Et puis, pour vos commentaires qui m'encouragent à continuer mon travail pour vous délivrer ces messages sur la chaîne de Didi. Je vous embrasse très fort. Merci. Merci.